Un bon observateur peut voir que tout l'ensemble n'est pas dissociable. Le jour, la nuit, le grand, le fort, le petit, le mec, le gras, le jeune, le vieux, tout ça, ça fait partie de ce seul ensemble. Autant que toutes les idées qui sont sur la planète, ça fait partie d'un seul ensemble, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit le mal ou le bien, tout ça, ça fait partie d'un seul ensemble, d'un seul ensemble compact et avec lequel on ne peut pas diviser. Il est un seul tout. Impossible de le séparer. Dans les faits, dans la réalité, c'est inséparable. Mais il semblerait que nous, les hommes, dans notre esprit, il est possible de séparer le tout. Il semblerait. Mais c'est une illusion. Parce qu'on ne le sait pas comment. Dans les faits, dans les faits, c'est impossible. Tout est un. Que tu l'aimes ou pas, tout est un seul ensemble. L'idée qui ne te plaît pas et l'idée qui te plaît, c'est un seul ensemble. Le mal ou le bien, c'est un seul ensemble. Pourquoi tout cet ensemble marche dans l'harmonie ? Parce qu'il n'y a pas de séparation. Parce qu'il n'y a pas de point de vue qui diverge. Tout est sans brasse pour ne faire qu'un seul. Nos esprits, ce que nous pensons, ce que nous avons mis en place, nous les hommes, c'est qu'on a des pensées, on a des points de vue, chacun d'entre nous sur la planète. On est 7 milliards, avec des points de vue différents. Et ces points de vue convergent. Et à force de millénaires et de millénaires de convergence entre chacun, il s'est installé dans les mœurs une différence. On a dit que lui, il est différent de moi. Cette fleur, elle est différente de cette fleur-là. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tout a été comparé, jugé, pour faire en sorte que tout est vu avec leur signification. Et tout ça, c'est le travail que nous, les humains, avons fabriqué avec nos regards sur le monde. Une perception qui vient de nos mémoires et qui a expliqué comment les choses devraient être. On a conclu que ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ci. Et en fait, on a conclu. Cette conclusion, elle ne t'appartient qu'à toi. Elle n'appartient qu'à la tête de celui qui l'a conclu. Et cette conclusion, elle a une réalité. C'est que nous la mettons en place et nous faisons en sorte que cette réalité soit vue par tous. Donc on exige que mon point de vue soit le bon. Et on convertit les uns et les autres à son point de vue. Et la planète, elle est divisée. Elle est divisée en toutes sortes de religions, toutes sortes de pays, toutes sortes d'activités qui sont insolites. Et chacun regarde midi à sa porte. Dans ce cadre-là, le tout n'est plus dans la réalité de ce qu'elle est. Elle est vue avec une autre réalité. Elle est vue dans la réalité que la pensée propose. La pensée qui divise, elle propose un monde divisé. Et nous regardons le tout dans la division. C'est-à-dire que nous avons appris des choses qui m'épousent, pour lesquelles j'adhère. Et j'ai appris aussi des choses pour lesquelles je n'adhère pas. Donc, ce que je suis, individu, qui veut dire indivisible, est divisé entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc, déjà, au sein de soi, il y a une division. On n'est pas capable de vivre en harmonie, sans dualité en nous. On vit avec beaucoup d'interférences. Toutes sortes de pensées qui viennent et qui ravagent la zone de confort qui a été établie comme étant la meilleure, comme étant ce que je dois vivre. Et je m'attache à cette zone de confort qui est la division du tout en ce que j'aimerais moi. Donc, ma zone de confort et toutes mes conclusions sont là, dans ma zone de confort. Mon idéal est là, dans cette zone de confort. Et chacun a sa zone de confort et chacun regarde midi avec sa zone de confort. Et tout ça, ça crée la division dans les esprits. Et ça crée la division entre nous, les humains. Nous n'arrivons pas à vivre ensemble parce que, à cause des différences que nous voyons et nous pensons qu'il y a quelque chose de bien et quelque chose de mal, quelque chose de profitable et quelque chose qui n'est pas profitable. Donc, ce que nous avons fait avec la pensée, nous avons pris l'habitude de vivre avec tout ce qui est agréable et on a mis de côté tout ce qui est désagréable. Cependant, ce que tu es est un seul tout. Ce que tu es est aussi agréable que désagréable. Tu as de la bonté, tu as aussi de la méchanceté et tu as de la générosité et aussi de l'égoïsme. Tout ça, ça fait partie de toi, ce que tu es. Et parce que nous le divisons, nous ne savons pas vivre dans l'harmonie. La terre, les planètes, le monde entier, tout ce qui se passe autour de nous, si tu regardes bien, c'est en harmonie. Tout un ensemble qui va pour le bien-être de toute la terre, le vent, les oiseaux, les rats, les cancrelats, tout ça, ça forme la planète Terre et toute cette agitation crée de l'harmonie, crée, fait que tout ça marche dans un seul but, c'est que l'ordre puisse continuer à exister. Si on ravage une seule petite partie de tout cet ordre établi, alors il y aura le désordre. Si nous cassons les forêts, il y aura du désordre. Si nous détruisons la mer avec tous les poissons, avec cette consommation à outrance, alors il y aura de la désharmonie. La beauté s'en ira et le tout sera quelque chose qui est dans la tête divisé. Mais elle ne peut pas être divisée, c'est un tout. L'univers ne peut pas être morcelé, elle ne peut pas être fragmenté. Or, la pensée, ce que nous avons, la mémoire de toutes ces choses que nous avons, c'est une chose par chose que nous avons fragmentées et nous les séparons les unes des autres. Nous séparons l'homme de la femme, la nuit du jour. On sépare tout parce que, en fait, nous vivons dans un monde fragmenté par la pensée, et la pensée s'habitue à vivre avec ce qui lui permet de comprendre son petit monde à lui. Et son petit monde à lui, c'est là où l'homme s'est installé avec sa zone de confort. Et il a dit, le jour c'est mieux, la nuit, je vais dormir. Donc, l'esprit n'est plus, n'a plus l'ensemble. Il n'est plus sensible à tout ce qui se joue. en un seul. Il ne voit que les morceaux de choses qui se passent. Et nous ne voyons pas la terre comme quelque chose de grand, d'unique et de inséparable. Nous avons fait des frontières. Nous avons fait des ennemis de nos amis. Nous sommes dans la rivalité les uns les autres. Nous n'arrivons pas à vivre ensemble. sur cette planète, selon l'ordre naturel des choses. Nous vivons selon l'ordre que nous avons instauré. Et l'ordre que nous avons instauré, ce sont nos frontières, ce sont mon pays, ma voiture, mon argent. Et pour moi, tant qu'il y a ça, alors on pourra peut-être vivre en paix. mais en fait, quelque part, que tu l'aimes ou pas, c'est ça qui crée la division. Nous la créons nous-mêmes par le fait que nous nous divisons les uns des autres. Nous voulons être chacun protégé dans une petite bulle de confort et cette bulle de confort nous sépare. Or, la séparation n'existe pas. Il faut bien comprendre que l'univers est un seul tout. Tous les atomes, tout ce qui existe dans l'univers sont reliés par le même lien. Ce lien crée un seul tout en harmonie qui fait le dessin de l'harmonie que nous avons sur la planète. C'est-à-dire les saisons, les cycles de vie qui fleurissent le printemps, l'été, l'automne. Tout ça, c'est un seul mouvement synchrone qui se joue et nous ne pouvons pas séparer ça. Nous ne pouvons pas dire que j'aime l'été mais je n'aime pas l'hiver. La vie, c'est la vie partout. La vie, c'est comme elle est. Ce n'est pas ce que tu aimerais. Et c'est pour ça que ce que tu aimerais, alors tu le fais à ton goût et ton goût, justement, est parmi les 7 milliards de goûts sur la planète Terre, ne va pas convenir à chacun. Donc, il y a une rivalité entre les opinions des uns et des autres. Donc, toutes ces opinions, ces séparations, ces fragmentations que causent nos propres pensées, c'est justement là où on doit aller voir pourquoi nous avons instauré cette division parmi nous et que nous ne savons plus et que nous ne savons plus vivre ensemble, nous, les humains. Nous savons vivre séparément. Chacun a ses affaires et alors, règne une certaine ordre, l'ordre que l'homme a mis en place, c'est ça. C'est que chacun doit être séparé, chacun doit vivre sa vie et dans cet ordre, il y a le chaos. Cet ordre qui n'est pas celle de l'ordre suprême, c'est l'ordre que nous avons compris. c'est-à-dire que pour vivre dans une société, il faut avoir un code de la route et conduire à droite ou à gauche dans certains pays. Et voilà, nous avons créé une certaine organisation qui est ordonnée. Mais cette organisation a créé aussi, en même temps, le désordre que nous avons tous dans nos vies de tous les jours. Donc, toute cette histoire de se séparer du bien, du mal, du bon et du mauvais, tu vois, tout ça, tout ça, crée en nous une dualité importante ou avec laquelle on va se bagarrer quand les idées seront confrontées. Nous avons un gouvernement avec lequel on se confronte parce qu'il n'est pas au goût de mon intérêt personnel. Donc, tout ça, c'est une confrontation extraordinaire et ça ne dure pas seulement depuis maintenant. Ça a toujours été comme ça. Depuis Jésus-César, nous avons ces confrontations avec le gouvernement. l'un veut organiser et toi, tu ne veux pas être désorganisé de la manière dont l'autre aimerait s'organiser, lui. Donc, ça crée une dualité. Mais, cette façon de voir les choses est complexe parce qu'elle va toujours se perdurer de la même manière. On ne peut pas arranger ça à notre goût. Il n'y a pas quelque chose qui puisse être à ton goût ou à son goût. Et tout le monde a raison quelque part. Mais en même temps, on est divisé. Alors, on ne peut pas s'unir pour faire quelque chose qui va marcher. et s'unir, c'est-à-dire que le bien et le mal puissent trouver de l'entente et de pouvoir vivre sur le même mouvement qui crée de l'harmonie dans tous les uns et les autres. Et quand on a marié les deux ensemble, alors, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus l'homme qui divise. Il n'y a plus les pensées qui divisent. Tout est uni en un seul. La seule chose qui nous divise, ce sont les pensées qu'on a, ce que l'on pense. Ce que l'on pense crée la rivalité dans le monde. Et qui est celui qui pense ? Eh bien, c'est celui qui a un centre d'intérêt et qui se dit être malheureux et qui a besoin d'être heureux. Mais quand il n'y a plus de centre d'intérêt, si on sait abandonner sa petite vie pour une vie commune et qu'il n'y a plus de centre d'intérêt, alors tout va bien se passer. Mais c'est seulement quand il y a des pensées qui pensent au centre d'intérêt personnel, à l'égocentrisme, alors c'est là que le mal et le bien prennent de l'importance. autrement, ils n'ont pas d'importance puisque c'est un seul tout, c'est un seul ensemble qui marche pour faire en sorte que tout soit équilibré. Le mal équilibre le bien et le bien équilibre le mal. Mais le mal et le bien font partie de ce que la pensée concocte. il n'y a rien, il n'y a pas cela, ça n'existe pas. Ce n'est que l'histoire que la pensée a fabriquée. Ce château de cartes qu'on a fabriqué, qu'on se tient dessus, qu'on s'identifie à ça. Je suis cet homme important et je voudrais sauver le monde. Ça n'existe pas, ça. Tu n'es pas parce que celui qui se sent important se sont dépensés des idées que l'on a mis en place et on croit vraiment être celui-là. On s'est identifié à nos pensées et l'autre là-bas, il fait la même chose. Il s'identifie à ses propres pensées et ses pensées sont différentes des tiennes parce qu'elles se sont séparées. Donc, il y a un conflit. À partir du moment où il n'y a plus de pensée, alors il y a un vide et dans ce vide il y a la créativité. La créativité d'une vie dans laquelle on peut s'émerveiller ensemble d'un sol commun, d'une vision commune où tout s'organise pour que l'union se fasse. On fait l'ambiance pour qu'il y ait une certaine quiétude qui se met en place parce que l'esprit n'est plus tout azimut en train d'essayer d'arranger sa vie à son goût. Donc, il n'y a plus de rivalité et il y a cette envie de s'unir. Et cette union c'est justement cette chose qui ne peut pas être détruite. Elle est détruite seulement par ce que tu penses, ce que tu as peur, tes émotions. Tout ça, c'est justement le problème de l'homme sur la planète Terre. C'est que c'est lui qui veut organiser la vie à son goût. Mais la vie n'est pas à être à ton goût. La vie, c'est la vie et la vie, tu dois l'accepter comme elle est. La vie, c'est ce qu'il y a. Tout. C'est tout. Il faut prendre tout, accueillir tout que tu aimes ou pas, accueillir et le vivre. sans le subir. Le problème, c'est que tu le subis parce que tu t'es identifié à ce que tu vis. Mais tu n'es pas identifié à la pensée qui crée le désordre, qui crée la différence, qui crée tout l'amalgame. Tu es celui qui est tout entier. Et c'est cet état d'esprit entier, authentique, vrai, ne peut pas être en désaccord avec le tout. Il est le tout. Et tu es le tout. Et donc, le tout, qui rencontre le tout, ne peut pas diviser à rien. Il peut juste qu'accueillir tout ce qui existe. Alors, l'harmonie sera là. La joie sera là parce qu'il n'y aura plus de pensée qui veut combattre quelque chose qui n'est pas au goût de celui qui aimerait vivre dans sa petite zone de confort. C'est juste la petite zone de confort qu'il faut qu'on médite dessus pour savoir que cette zone de confort, elle a été créée par une entité qui veut se séparer du tout. Et cette entité, c'est justement le centre d'intérêt, l'ego, le sentiment de vouloir obtenir, de vouloir garder, de vouloir s'acquérir de choses pour être bien. À partir du moment où il n'y a plus cette ambition, alors tout va bien. dans le monde gardé, elle dit la petite zone doublée pute un petit peu